bonjour les frais soeurs bienvenue sur bonnes le soir de retour pour une nouvelle vidéo hors du commun c'est très triste une célèbre tiktokers du nom de madame cooper est décidée il ya quelques jours sa disparition a tellement telle le tout le monde que les gens se sont mis à parler c'est vraiment terrible et sa disparition amène les gens à réfléchir et on se déroule sur quelle est l'origine de sa mort oui comment est-ce qu'elle est-elle pu partir juste comme ça on se souvient encore de cette vidéo qu'elle a posté cette vidéo cette image qui est ici là même que vous voyez là et de cette vidéo voici ce qu'elle disait écoute ensemble je ne vais vraiment pas bien les amis je sens encore bizarre je ne vais vraiment pas bien les amis je veux vraiment pas bien les amis titel je sens encore bizarre en fait vous voyez ça dans cette vidéo elle expliquait comment elle se sentait très mal très très mal mais on se souvient encore qu'il ya quelques jours elle était allée à une réunion comme le disent les gens on dit qu'elle allait à cette réunion là et c'est la photo qu'elle a prise qui est ici la photo que vous voyez là et lors de cette réunion apparemment elle aurait mangé quelque chose et elle pensait que c'était juste une infection alimentaire ou un problème de ce genre mais à notre grande surprise après on a constaté qu'elle a eu vraiment gravement mal au ventre au bonjour à l'hôpital puis c'est ce que vous savez déjà et voici ce que les gens racontent écoutez bien ça on manque au cancer du fait vous savez jamais le cancer c'est là où on l'empoisonne mal à la réunion dimanche elle promet pas la réunion dimanche elle rentre elle dit que ouais le ventre ne va pas ça l'empoisonne pas une gratitude complique dimanche dernier elle était à la réunion dimanche elle est rentrée de la réunion tu vois dans le ventre qui te tuent ne reste pas mouru ne reste pas mourir vous avez pas entendu ça qui tuent pas les pays ne veulent pas les tuer oui oui non depuis dimanche elle a rentré la réunion ça nous va pas acheter le mal ça elle est rentrée de la réunion elle est vraiment le mal de la réunion c'était de roi tout le monde comme vous comme vous venez des côtés on en parle encore d'histoire on en parle encore avec ses histoires d'empoisonnement on nous fait comprendre que dimanche dernier elle était à la réunion derrière son retour elle a commencé à pleurer le mal de voir jusqu'aujourd'hui elle a commencé à pleurer le mal de ventre quand vous avez écouté les amis vous voyez ça oui ça ah ah et les gens pensent que c'est l'empoisonnement qu'est ce que vous en pensez mais en tout cas ça amène à réfléchir ça amène à réfléchir voici la réaction d'une femme une célèbre chanteuse d'afrique appelé mani bella voici sa réaction écoute bien je suis mani bella votre palapala woman international je me permets ce matin ou aujourd'hui en fonction de la partie du globe où vous vous trouvez de faire cette petite vidéo de vous parler de l'importance de l'importance de l'amour vous l'avez constaté depuis quelques temps les gens tombent voilà les gens partent un peu tôt d'autres brutalement d'autres voilà on a beaucoup beaucoup de morts ces derniers temps je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi mais ce qui est sûr c'est que toutes ces disparitions en fait m'interpellent et toutes ces disparitions précoces violentes devraient en fait interpeller chacun de nous nous devons à travers tous ces actes là comprendre que nous ne sommes pas éternels et notre passage sur terre en fait n'est que provisoire alors c'est très important pendant que nous avons la grâce et la chance d'avoir le souffle au quotidien de bien vivre nos vies de faire du bien d'être bien et de distiller uniquement du bien c'est très important mais love la vie n'est rien peu importe nous avoir peu importe ce que nous faisons peu importe qui nous sommes peu importe voilà nos projets c'est dieu qui décide c'est dieu qui décide ah vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça mes frères et soeurs vraiment soyez très prudents dans cette vie soyez vraiment très prudents l'amitié c'est extraordinaire mais soyez très prudents vous ne savez pas qui ne vous aime pas mourir c'est la bonne chose compliquée tout le monde finira par mourir un jour mais le problème c'est que personne ne doit vous pousser avant votre temps c'est surtout ça le problème est elle réellement morte de façon naturelle ou bien c'est quelqu'un qui l'a poussé question mais c'est la question que tout le monde se pose jusqu'à aujourd'hui face à cela un homme a décidé de réagir et nous donner son avis ce qu'il en pense sa réaction risque de beaucoup de données il nous donne aussi beaucoup de conseils pour éviter les emplois allemand mais c'est un jeu du champ écoutons-le c'est la condoléance à tous les proches amis collaborateurs époux et enfants de madame copère mes frères et soeurs du camère serre blogueur serre influencer je vous demande attentivement de suivre cette vidéo aujourd'hui madame copère est partie mais derrière sa mort il ya tout un mythe vous avez suivi avec moi sur les réseaux sociaux qu'elle était atteinte du cancer et le cancer du cerveau c'est ça voilà c'était j'ai attiré mon attention parce qu'il ya cinq jours avant sa mort madame copère était sur sa page elle était en train de faire des vidéos donc la question que j'ai supposé d'abord est ce qu'une personne atteint du cancer du cerveau à sa phase finale peut tenir un discours de 30 à une heure du temps c'est impossible mes frères et soeurs j'ai posé des questions à beaucoup de docteurs ils m'ont dit que c'est impossible le cancer à sa phase terminale tu deviens inconscient c'est comme si c'était la case de départ alors pourquoi je peux pas dire que c'est sa femme et pourquoi on soutient la thèse qu'elle était atteint du cancer du cerveau je vous explique à travers la publication d'une de ses cousines que moi j'ai suivi la publication a été supprimée mais moi j'ai pris mon temps j'ai suivi parce qu'il y avait beaucoup de commentaires ça c'était ses proches les mêmes de sa famille madame copère aurait été empoisonné lors d'une réunion qui elle-même elle a organisé écoutez attentivement elle aurait été empoisonné et la thèse là moi je soutiens la thèse la 100% france de soeurs influencières ou que vous vous trouvez faites très attention à vous entourez vous des bonnes personnes abandonner tout ce qu'on appelle les nouveaux amis vous savez la célébrité là ça envoie beaucoup d'amis ça envoie beaucoup d'amis mais 80% de ses amis là sont tes ennemis c'est des personnes qui ont essuées dans leur vie c'est des personnes qui veulent coûte et coûte que tu t'éteins mais ils font semblant d'être à côté de toi ils te disent ce que tu veux entendre non ce qui est dans ton intérêt ils te poussent dans les erreurs et après ils te laissent tomber mes frères et soeurs influencières artistes où que vous vous trouvez faites très très attention à vous voilà un autre sujet qui découle de ce incident malheureux toutes les races que dieu a créé toutes les races sans distinction que le bon dieu a créé la seule race où il ya problème on s'aime pas on se déteste c'est la race noire moi est ce que vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça aïe 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 ça c'est très 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 dangereux moi même parfois je me demande pourquoi et cette histoire du sorcellerie là mes frères et soeurs ça existe partout aux états unis d'amérique les sorciers américains à travers leur sorcellerie ont créé ce qu'on appelle wall street santa la statuette de l'indépendance ils ont construit des gratte ciel partout les métros les trams en europe la même chose en agi regardez les chinois aujourd'hui c'est la sorcellerie qu'ils utilisent pour développer leur pays c'est ça qu'on appelle la la sorcellerie regardez la technologie regardez ce qui me permet aujourd'hui de vous parler nous sommes en direct comme ça je vous parle vous m'écoutez tout ça là c'est la sorcellerie vous pensez que nous les africains on connaît pas ça l'africain connaît ça d'ailleurs la sorcellerie est née en afrique mais la différence c'est quoi l'africain utilise pour détruire son prochain la différence c'est ça c'est la différence c'est ça la sorcellerie de l'africain c'est pour empêcher son ami de réussir mes frères et soeurs influencières blogueurs artistes ou ceux qui veulent l'être au lieu de vendre votre âme au diable vendez votre âme à juillet subhanawattala c'est dieu l'omniscient l'omnipotent et l'omniprésent c'est dieu lui-même qui a créé ses diables cela signifie quoi seul dieu est grand quand tu fais pas avec le diable c'est un temps voilà je me pose toujours cette question pourquoi nous nous n'utilisons pas cette sorcellerie pour aider l'africain parce qu'on a des africains aujourd'hui qui sont capables même de déterminer de mesurer la mort d'une personne ils sont capables de te dire qui sera quelqu'un qui ne sera pas ils sont capables de te toucher à distance c'est à dire pourquoi nous n'utilisons pas tout ça là pour essayer d'aller de l'avant et vous mes frères pour être célèbres je vous dis ceci remédier tout cela au bon dieu seul dieu est grand pour ceux qui pensent que dieu n'existe pas à travers cette petite vidéo je vous montre des thèses qui sont très simples qui vous prouvent suffisamment que dieu existe mes frères et soeurs vous êtes humain comme moi vous respirez comme moi pour vous montrer que dieu existe est-ce que vous pouvez faire 24 heures sans manger je pense que la réponse à cette question c'est non vous mangez vous partez dans les chiottes vous irinez vous tombez malade vous dormez vous vous réveillez parfois vous êtes fatigué qu'est ce que cela signifie que vous n'êtes pas propriétaire de vous même waouh c'est vrai vous n'êtes pas propriétaire de vous même nous ne sommes pas propriétaire de nous même écoutez ça cela signifie qu'il ya un être supérieur qui est derrière vous cela signifie que vous avez été créé alors dieu existe il a existé et il va continuer à l'existe à exister voilà pourquoi on dit qu'il est omniscient omnipotent et omniprésent on est de vendre ton âme au diable il faut vendre ton âme à dieu parce que c'est lui qui t'a créé mais c'est nous en afrique ici c'est le contraire c'est le contraire on s'aime pas le premier ennemi d'un influencer d'un riche d'un artiste africain n'est pas loin de ses proches parmi ses proches et parmi ses proches et à les membres de sa famille il ya les membres de sa famille écoutez bien il ya des amis il ya les amis des collaborateurs et les collaborateurs vous avez entendu ça revenons un peu n'a rien écoutez son corps n'est pas loin de ses proches d'un artiste africain c'est le contraire on s'aime pas le premier ennemi d'un influencer d'un riche d'un artiste africain n'est pas loin de ses proches et parmi ses proches et à les membres de sa famille il ya des amis et collaborateurs des fois c'est là bas ils vont tout m'a négacé pour que tu sois mis toujours à la case des pas moi je m'entendis ça c'est le complot des sorciers ça frère je sois ce n'est pas un secret pour quelqu'un parlons à cause de dieu fait très attention à vous vous voulez plus être un franceur célèbre ça des conséquences à des prix à payer ça des prix à payer ça veut dire quoi ça veut dire que mon frère mon frère écoute bien ma soeur écoute très bien si toi tu batailles dur pour réussir et que tu finis par réussir il faut attacher ta cinture parce que c'est maintenant que la bataille commence toutes les gens toutes les personnes que tu a croisé de ton succès là ces personnes ne sont pas tout tout avec toi les gens qui viennent et qui vont vraiment essayer de te défendre là là tu dois vraiment fait très très attention voire même magie sur vous mieux rester dans le cadre de soubana watala dieu c'est très important la mort de madame et comment dirais-je copain vraiment moi je vous dis et j'affirme qu'elle a été empoisonnée il dit qu'il dit et il affirme qu'elle a été quoi empoisonnée c'est pas le cancer du cerveau qu'elle avait cinq jours avant sa mort vous avez vu sa vidéo quelqu'un qui est atteinte du cancer à sa phase terminale demandez les docteurs ils vont vous dire l'intéressé sera incapable de tenir un tel discours cinq jours avant sa mort elle a été empoisonnée je prie dieu de l'accorder son paradis céleste et je demande à tous mes frères des chers africains qui tu vont l'amour entre nous et tu lisons nos magies de sorcellerie pour aider l'afrique les autres ont créé les scanners les téléphones l'internet on peut créer la même chose parce qu'il ya des africains ici qui communiquent et communiquent sans téléphone ils communiquent sans internet on connaît ça ils peuvent rester si tu es aux états unis communique utiliser ça pour développer l'afrique vous avez entendu ça à chaque fois qu'un africain commence à pousser c'est des problèmes s'il n'est pas malade et des fois les maladies c'est incurable même si tu pars aux états unis d'amérique il n'y a pas de remède il y a aucune clinique non monde qui peut être été parce que la maladie n'est pas naturel aimons nous vivant c'est le peuple africain aimons nous vivant les gens aiment beaucoup aimer les gens appellent mort c'est dangereux donc c'était mon petit cri de coeur par rapport à la mort de madame coopère faites très attention à vous faites vous entourer par des bonnes personnes vous avez vu l'influencer nizérian aussi qui a été tué et lui aussi il a été empoisonné le jour de son anniversaire encore encore sérieux à cause de dieu si vous êtes influencé artistes célèbres et vous n'avez plus d'amiens vous avez que des collaborateurs et 80% des ans qui viennent vers vous ne sont pas pas vos amis c'est des ailes qui sont là uniquement pour assister à votre défaite seigneur jésus ne venez pas en arrière pour coûter ça encore j'ai rien aussi qui a été tué et lui aussi il a été empoisonné le jour de son anniversaire à cause de dieu si vous êtes influencé artistes célèbres et vous n'avez plus d'amiens vous avez que des collaborateurs et 80% des ans qui viennent vers vous ne sont pas vos amis c'est déjà qu'ils sont là uniquement pour assister à votre défaite les vrais amis on les reconnaît c'est quand tu n'as rien tu n'es pas célèbre tu n'as rien tu n'es rien et en ce moment c'est avec qui tu es c'est que tu peux appeler mes amis une fois que vous écoutez c'est encore très bien mes frères et sœurs revenons qu'on n'a rien écoutez très bien ce qu'il dit c'est la vérité c'est la vérité les vrais amis on les reconnaît uniquement que quand on est dans les problèmes quand on n'a rien quand on n'est rien c'est là on reconnaît les vrais amis autrement dit c'est dans la difficulté que vous savez qui sont les gens qui sont avec vous maintenant les autres que vous allez rencontrer dans le succès là 80% de ces gens là sont vos ennemis en réalité mais ils font semblant de vos ennemis écoutons son corps qui a été tué et lui aussi il a été empoisonné le jour de son anniversaire à cause de dieu si vous êtes influencé artistes célèbres et vous n'avez plus d'amiens vous avez que des collaborateurs et 80% des gens qui viennent vers vous ne sont pas vos amis c'est des gens qui sont là uniquement pour assister à votre défaite les vrais amis on les reconnaît c'est quand tu n'as rien tu n'es pas célèbre tu n'as rien tu n'es rien et en ce moment ce avec qui tu es c'est eux que tu peux appeler mes amis mais les amis qui est la célébrité voilà non 80% sont tes ennemis donc il faut essayer de t'entourer par des bonnes personnes et surtout partout où vous partez éviter de manger c'est moi qui vous dit et surtout retenez ça partout où vous allez éviter de manger même si tu vas d'ailleurs tu vas acheter de la viande de la viande maintenant ce que les gens ont l'habitude de faire c'est un peu de morceaux de viande pour que tu puisses goûter voir même ça mais fiez vous dit ça aussi que ce soit dans les cérémonies de mariage d'anniversaire évitez de manger et si vous voulez manger aussi il faut surprendre à chaque fois vous voyez un vendeur ou un vendeur au bord de la route arrêtez vous achetez manger parce qu'elle n'aura pas le temps de savoir que vous devrez venir là bas et s'attendait même pas à ta visite là tu as tu manges même les grands restaurants évitez de manger dans les grands restaurants ça c'est un secret que je vous donne jusqu'à l'influencer j'ai des millions d'africains qui me suivent donc il ya des marges à suivre pour se maintenir dans ce monde que dieu proteste l'afrique et les africains et surtout les influenceurs un dieu un dieu un dieu vous avez entendu tout ce qu'elle a fait ce qu'il vous a dit c'est pas un mensonge c'est pas pour rien que je publie cette vidéo aujourd'hui mes frères et sœurs les gens ne vous aiment pas beaucoup de gens qui sont autour de vous ne sont pas forcément avec vous la réalité c'est ça et c'est de penser vous allez voir et c'est juste de réussir un peu seulement quand les gens voient votre lumière ou votre étoile briller ils vont tout faire pour venir essayer de vous détendre c'est pas de la blague je sais de quoi il s'agit et je sais ce qui se passe dites moi ce qu'on va passer aussi si vous avez des conseils à donner laissez en commentaire ne pouvez pas de partager cette vidéo à tout le monde faut que les gens soient vraiment informés de tout ça n'oubliez pas de laisser vos j'aime aussi pour faire que cette vidéo puisse monter que l'algorithme ou YouTube ou ça vous puissiez cette vidéo vraiment droit vers la fin et que beaucoup d'âmes soient sauvées des méchants qui sont nombreux autour de nous incroyablement vrai